Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose de découvrir cette enceinte, la Motion Plus de Anker, une enceinte Bluetooth, alors elle n'est pas connectée celle-ci et elle fait 30 watts. Côté prix, je ne voulais pas dépasser le prix du HomePod mini, donc 99€, ça tombe bien sur AliExpress pendant le double 11, actuellement elle est à 91€ et en plus vous savez il y a un coupon de 6€ donc elle tombe à peu près à 85€, je vous mets tout ça dans la description. Donc vous l'avez compris, elle n'est pas connectée, ce n'est pas une enceinte compatible AirPlay mais elle a quand même pas mal d'avantages, le premier elle est Bluetooth, elle a une batterie qui tient 12h d'autonomie donc ça c'est plutôt pas mal, elle est résistante à l'eau puisqu'elle est IPX7 donc ça c'est quand même pas mal et puis elle est assez puissante puisqu'elle fait 30 watts. A l'intérieur de la boîte on a quelques notices, en tout cas un démarrage rapide, il n'y a pas grand chose à comprendre avec les quelques touches qu'on verra juste après et puis on a deux câbles, un câble jack 3,5 vers 3,5 et un câble USB vers USB-C pour recharger l'enceinte. On passe maintenant à l'enceinte à proprement dit, alors ici on voit un radiateur passif, alors de ce côté là un autre radiateur passif en plein milieu, deux woofers qui sont juste à côté et deux tweeters pour les aigus qui sont aux extrémités. Sur le côté droit le bouton d'allumage et d'extinction est bien caché juste ici, on a le port USB-C pour recharger la batterie et puis le port jack évidemment c'est une entrée. Les finitions sont parfaites, l'enceinte est très agréable au toucher, elle pèse un petit peu plus d'un kilo et elle mesure 26 cm de longueur. Petite précision il y a une inclinaison de 15 degrés et ça c'est pas mal puisque là je l'ai mis sous l'IMAC donc normalement je devrais avoir le son de façon horizontale, là ça arrive carrément sur moi donc ça c'est vraiment bien pensé. A propos des boutons, ici on a le bouton Bass Up, alors écoutez la différence. Voilà grâce à cette fonction les basses sont intensifiées tout en respectant la précision de la musique. On reste avec les boutons, donc vous l'avez vu le bouton Bass Up, le bouton Volume Plus, Volume Moins, le bouton Lecture Pause, on va pouvoir contrôler la musique du téléphone depuis l'enceinte et le bouton Bluetooth. Et à propos du Bluetooth, donc c'est très simple, on va dans le réglage Bluetooth, on sélectionne Sound Core Motion Plus et c'est parti, l'appairage se fait facilement. A propos de la qualité audio maintenant, on a du Bluetooth 5, on a une portée de 8-10 mètres sans trop de soucis, on a des codecs de base, SBC, mais on a également des codecs un petit peu plus premium, notamment la PTX. Et puis pour ceux qui voudraient profiter de l'ARS audio, c'est possible puisque l'enceinte est compatible avec l'ARS audio en filaire évidemment. Alors maintenant en matière audio, si je la compare à une Google Home, alors c'est sûr que ce n'est pas exactement le même usage, mais en tout cas on est dans le même prix, 99 euros pour la Google Home, ici on est un petit peu moins cher. On a quand même quelque chose ici de très précis, contrairement à une sorte de petite bouillie quand même de la Google Home. Là on a vraiment une différence entre les graves et les aigus, c'est précis, c'est ce que je vous disais. Et alors c'est précis d'ailleurs jusqu'à 80%, après c'est vrai que les aigus ont tendance à se tordre un petit peu, mais jusqu'à 80%, on a quand même quelque chose de très bien. Je pense qu'on peut sonoriser sans aucun souci une petite pièce de 30 mètres carrés, et puis si vous voulez de toute façon plus de puissance, c'est possible de jumeler deux enceintes Soundcore Motion Plus ensemble. Alors perso je m'en sers pour faire de la musique, notamment du piano, un petit peu de guitare également. Et puis évidemment pour écouter un bon diva, c'est vrai que ça faisait longtemps. Et avant de vous quitter, je vous le disais tout à l'heure, il est compatible IPX7, c'est-à-dire qu'il résiste à l'eau, alors je lui mets pas mal d'eau, voilà. Et puis on va le réappairer cette fois-ci sur un Android. Cette fois-ci on va dans les paramètres Bluetooth, et donc on le met en mode appairage. Il n'y a pas de souci, alors ça marche aussi, je ne l'ai pas fait là, mais ça marche évidemment avec macOS. Allez c'est parti, je lance une vidéo d'une excellente chaîne. Et voilà, ça fonctionne, aucun souci, donc ça supporte parfaitement l'eau. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le Soundcore Motion Plus de Anker. À 99€, je trouvais que c'était déjà un bon rapport qualité-prix, mais là avec les promos en ce moment, c'est vraiment encore mieux. Je pense que vous ne pourrez pas être déçus avec cette enceinte qui est vraiment très polyvalente. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous mets tous les liens si le produit vous intéresse dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501